Et on tape de main ! On tape ! On tape ! On tape ! On tape ! À gauche ! À gauche ! À gauche ! À gauche ! À droite ! À droite ! À droite ! Tout le monde ! À gauche ! À droite ! À gauche ! À droite ! À gauche ! À droite ! À gauche ! C'est café ! C'est café ! C'est café ! Chauve ! C'est café ! Chauve ! C'est café ! Chauve ! Yes, t'es on fait du bruit ! Café La fille, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le grand café 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 On va applaudir encore pour DJ Abdel, ce fou ! Ce fou ! Et c'est comme ça, tous les samedis, à partir de 16h, sur la télévision nationale du Burkina, l'homme viendra nous réchauffer ce café. Et puisque vous êtes déjà chaud, les questions qui taraudent les esprits en ce moment, qui vient nous rejoindre dans ce grand fauteuil ? Et sera cuisiné par qui ? Pas plus et cinq de ces chroniqueurs. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse. Le plus grand d'entre eux, il fait environ 1m85-87. L'homme s'appelle Hervé David Honla. Monsieur Honla, toute la place. Et après, David Hervé Honla, voici Bayala Imotem ! Voici Salih Etema ! Et Salih Augustin Zaba ! Et voici Hirasmane Zidaba ! Je voudrais qu'on applaudisse très fort Big Ben ! Bonjour Big Ben ! Alors, je crois que tu es en pleine forme ce matin ? Et nous sommes stochés à tes lèvres ! S'il était un objet, il serait un pistolet. Plus précisément, un Tampoglio Limited Customs. Cet âme polygonal, réservé à la compétition chez les produits qui bat tous les records de profession et de longévité avec son célèbre profil extérieur connu et son pied de canon rempli. S'il était une plante, il serait la rose rouge, ce symbole ultime de l'amour, de la romance, de la passion et de la dévotion. Car comme c'est les postleurs, notre invité est un être merveilleusement humain, un sportif passionné et un homme dont la générosité est connue et reconnue par tous. S'il était une planète, alors il serait incontestablement Jupiter, la reine des planètes, la première à s'être formée autour du Soleil. Car comme cette géante gazeuse qui pourrait contenir à elle seule 1 300 000 planétaires, il est celui qui s'est toujours montré le plus soucieux de la bonne ambiance et de l'esprit collectif au sein du groupe. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si c'est coéquipier, l'ont surnommé le big. Ce géant d'un mètre 93 à la pignasse blonde et aux 96 kilos de muscles a vu le jour le 19 septembre 1984 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. C'est un élève du dos du Dieu. Il va très vite se montrer tout aussi brillant sur les terrains de Maracana et se fera très vite remarquer pour son sens inné du but et son esprit de franche camaraderie avec tout le monde. Une carrière qui compte aujourd'hui parmi les plus brillantes et les plus fructueuses que le continent noir ait connu au cours de sa riche histoire. Mon cher commandant, mesdames et messieurs les chroniqueurs, au moment où je ne suis pas prêt à vous livrer ce colosse au cœur anormatif, couronné roi du gazon vert, ce rédoutable pauvre des surfaces de réparation à terre, le fils bien-aimé du vieux Boudouma et enfant béni de Torola dans le Bulgo, je vous serai gré de le traiter avec précaution et amour, car le Burkina Faso, l'Afrique et le monde du foot ont encore besoin de la magie de son coup d'œil, la précision de son coup de tête et la foudre d'esprit de son coup de tête. Amis téléspectateurs, chers publics, je vous souhaite de savourer à notre compagnie un café du meilleur Christ, accueillons donc, sans plus attendre, Monsieur Aristide Bonzey ! Bonjour Aristide ! Merci Aristide, merci, bienvenue, bienvenue au café et sur la continuité, dis bonjour à Villeneuve ! On va la première, on va plus voir pouvoir ! Je vous ai mis la plage, je vous ai mis la plage ! Café ! Café ! Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux. La vie, le minéral naturel du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaille d'or monde, sélection 2019. Merci, encore une fois, Aristide, bonjour, bienvenue au café, bienvenue au Grand Café. Mais on va passer la parole d'abord à Mademoiselle Sherifa Congo pour qu'elle nous dise ce qu'elle attend de son invité. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, commandant. Aristide est là. Je suis Kongo Sherifatou, étudiante en marketing et gestion commerciale à l'Institut supérieur de technologie, IST. Et ce soir, Aristide, moi j'attends de toi que tu sois calme, naturelle, franc surtout, et ne pas esquiver les questions pour éviter les jokers. Le café peut donc commencer à réussir une fois de plus. Bonjour, merci d'être venu au Grand Café. C'est l'enfant qui est né à Hadjamé, un quartier bouillant de Côte d'Ivoire. Quartier populaire, mais quartier aussi de tous les mille coups. C'est le quartier où il y a des enfants qui viennent du bas de l'échelle et qui ont gravi les échelons et qui ont tout simplement connu la réussite. Ton parcours est extraordinaire. Tu en es précisément à Hadjamé et d'un papa qui était plutôt celui qui voulait que les enfants aillent à l'école. Et pourtant, le petit Harici, lui, déjà au CM2, il s'est dit que c'était déjà bon comme niveau et il voulait fuir les classes. Qu'est-ce qui s'est passé, cher Amidine ? D'abord, merci franchement de m'avoir qu'ici. En tout cas, ce n'était pas facile au début parce que moi, j'ai d'abord choisi le football. J'ai choisi le football et le vieux, parce qu'il voulait que tout le monde aille à l'école. Moi, en tout cas, je préférais plus le football. C'est comme ça que ça a commencé. Déjà au CM1, à partir de CM1, je n'allais pas vraiment à l'école. Voilà, j'ai grillé les coups. J'ai grillé les coups plus tôt. Non, oui, sérieusement. Pour aller jouer au foot. Et déjà, étant jeune, j'aimais déjà aider. C'est-à-dire que les enfants. J'avais un groupe d'enfants où on partait, où moi-même je les entraînais. Je les entraînais comme ça. Et après, c'est comme ça que moi-même, je suis rentré dedans. Et on cherchait souvent de soutien pour aider ces jeunes-là avec des ballons, des filets. On frappait partout, mais bon, c'était fermé. Puisque moi-même, je me dis que j'ai quelque chose à moi. Peut-être que si je grouille un jour à être professionnel, peut-être que ces enfants-là vont avoir leur propre sang de formation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à forcer, 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 de devenir footballeur pour garder ce centre-là jusqu'à aujourd'hui. On va applaudir. Alors, et donc, tu gardes ce centre. Et à un moment donné, tu viens à l'idée de rejoindre ton pays de Burkina Faso. Et tu tombes à Ouagadougou, la capitale. Oui. Parce que là, c'est une toute autre réalité. Tu vas intégrer un club qui s'appelle le Santos. Un club dans le championnat Burkinabé. Mais très rapidement, les choses vont changer pour toi. Parce que, comme tout beau jeune footballeur africain, il y a le rêve de l'Hexagone. Comment aller briller de mille feux sur les pénouses européennes ? Parce que c'est ces championnats-là qui sont, aux yeux du monde, les meilleurs championnats. Et tu vas partir. Tu vas participer à un test. Ça va se réussir. Le premier club où tu chutes s'appelle comment ? Sporting club de l'Ocrème. C'était en Belgique. En 2002-2003. D'accord. Et là-bas, ça va se passer en combien de temps ? Bon, là-bas, j'ai fait deux ans et demi. Voilà, j'ai fait deux ans et demi. Quand je suis arrivé, ce n'était pas facile. Voilà, parce que pour un joueur qui n'a jamais joué en Europe, en tout cas, les pelouses ne sont pas les mêmes. Voilà, on arrose ça avant l'entraînement. Bon, au début, je glissais. Voilà, le temps de m'adapter. Et je me suis arrivé ici. Je suis tombé sur des grands frères. Voilà, des Ivoiriens. Les Doubas-les-Ou, des Iré-Patrice, des grands joueurs. Voilà. Il y avait aussi quelques Bukinabés qui étaient là, mes frères. Il y avait Patrick Zundi, il y avait Maïga Burema. Oui. Et en tout cas, ils m'ont donné vraiment du courage. Ils m'ont motivé. Et ça, ça t'a donné confiance. Voilà. Les amis, je souhaiterais qu'on écoute très bien. Parce qu'avec lui, ça va très rapidement. Après ce club, tu vas faire un club. Comment il s'appelle ? Après ce club, j'ai été transféré en Ukraine, à Métalo Donetsk. Après ce club, un autre club. Après ce club, bon, là-bas, je n'étais pas vraiment bien. On y va. Un transfert contre mon gré où je n'étais pas content. On y va. Et bon, là, j'ai demandé à être reprété en Belgique. Et un autre club belge qui s'appelle le Germinal Berskot. Après le Germinal. Après le Germinal Berskot, où j'ai fait six mois. Et là, maintenant, je rejoins la Bundesliga 2. Une équipe qui s'appelle le Kickers Offamba. Après ce club. Après ce club, j'ai été recruté. J'ai été recruté par l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. qui m'a fait confiance, qui m'a envoyé à Mayence. Oui. Et là où j'ai passé vraiment des belles choses dans ma carré. Alors, c'est à Mayence quand même que quelque chose va se passer. Parce que Aristide a un contrat juteux qui lui est proposé quelque part dans les pays arabes. Et c'est là où tu me dis en toute confidentialité, je crois que c'est là-bas que j'ai pêché et j'ai signé un peu le contrat de trop qu'il ne fallait pas signer. Explique-nous pourquoi. Bon, moi, je pense qu'à l'époque, j'étais très jeune. Voilà, j'étais très jeune. Parce que je joue la Bundesliga en deux saisons. Je marque vraiment 24 buts. Et il y avait beaucoup de... Voilà. Donc, il y avait beaucoup de propositions. Voilà, j'avais beaucoup de propositions. Et donc, vraiment, je n'étais pas calme. Voilà, je n'étais pas calme. Moi, je me rappelle. Et quand j'ai appelé mon grand frère, Constance, je lui ai dit que... J'allais à Dubaï. Mais bon, sa réaction, je pense qu'il n'était pas vraiment content. Mais moi, j'ai essayé de l'expliquer plus tôt que vraiment, c'est un choix financier. Voilà. Donc, vraiment, dans ma carrière, il faut le dire, c'est cette bêtise-là que j'ai faite, qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'en ce moment, j'étais jeune. Je ne devais pas aller là-bas et j'ai fait ce transfert. Et bon, je suis allé là-bas. Après, les entraînements, ce n'est pas comme en Europe. Et là-bas, tu tombes sur un ancien ballon d'or. Cannavaro. Fabio Cannavaro. Fabio. Il te demande, mais je demande, que viens-tu faire dans ce club ? C'est quand on est en fin de carrière qu'on vient dans ce genre de club. Voilà. Et là, c'est un peu comme le coup qu'on te donne à la tête. Et directement, j'ai commencé à réfléchir parce que quand il m'a vu, encore, j'avais la puissance. Il regarde les démarrages, les frappes de balles. Il dit, non. Il dit, toi, normalement, tu dois d'abord rester encore en Allemagne. Voilà. Ou peut-être même, je peux t'aider, peut-être, à raison. Et la série A. J'ai dit, voilà, j'ai quelques contacts là-bas. On va voir comment ça va se passer. Mais je te conseille de retourner en Europe et essayer de voir, peut-être, quand je vais maintenant, la fin, tu peux maintenant venir ici. Mais ici, il n'y a pas le football. Et j'ai compris que vraiment, il avait raison. Voilà. Et après ça, bon, j'ai demandé encore à être prêté. Le club ne voulait pas me libérer. Et je suis allé au Qatar. Et c'était la même chose. C'était la même chose. Oui, c'est la même chose. Et là encore, tu essaies quand même de faire un petit retour. Oui. Tu reviens en Europe. Mais là, Aristide n'a plus la puissance d'avant parce qu'il faut se remettre un peu en jambes. Voilà. Il faut avoir encore le temps. Oui. Et maintenant, tu prends de l'âge. Et est-ce que les dirigeants vont peut-être te donner encore le temps ? Parce que tu n'es plus jeune. Tu n'as plus 19 ans. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'était un peu difficile pour moi. Et vraiment de retrouver encore un bon... De retrouver. Je te demande en deux secondes rapidement. Tu vas me dire les cinq prochains clubs que tu vas faire rapidement après ça. Oui. Viva. Lequel ? Après, je suis allé à Augsbourg. Augsbourg. Après Augsbourg, je suis allé à Fortuna Düsseldorf. Après ? Après Düsseldorf, je suis allé en Finlande. Helsinki. Après Finlande ? Après Finlande, je suis allé à Irtich et Pavlouda. Irtich. Au Kazakhstan. Ah oui. C'est le tour du monde ça, cher ami. Oui. C'est le tour du monde. Mais voici un petit bissat de Thor là, venu d'Abidjan et catapulté dans le monde footballistique et qui va faire le tour du monde. C'est extraordinaire celui qu'on reçoit aujourd'hui. Et je ne vous dis pas parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il va faire le tour. Il va partir en Côte d'Ivoire dans le pays des naissances. Il va signer encore le meilleur joueur du championnat ivoirien. Soulier d'or. Meilleur buteur. Ça s'applaudit encore une fois de plus. Et là, on se dit, ben, Aricide là, tu déposes les clés. C'est bon, ça suffit, cher ami. Non, ça ne suffit pas. Aricide revient dans son pays. Là encore, il va dans le championnat et il choisit l'USFA. Et à l'USFA, tu m'as dit quelque chose. Pas plus. J'aurais pu choisir notre club, par exemple le Salitas, qui, pour la première fois, montait quand même dans les compétitions importantes. Mais l'USFA, c'est la discipline, c'est des militaires. Et au regard de tout le contexte d'insécurité aujourd'hui, tu te dis aussi, c'est un geste du cœur pour dire que tu es avec les forces de défense. Dis-nous. Bon, en tout cas, j'ai réfléchi. Voilà, parce que quand je venais ici et j'appelais, je me suis lancé un peu. Bon, il y a beaucoup qui m'ont dit, va à Salitas. Voilà, il y a Salitas et ils sont en campagne. Et moi, vraiment, j'avais besoin de plus de confiance. Voilà, plus de confiance, c'est-à-dire jouer à mon rythme. Voilà, parce que je revenais de blessure. Bon, après, j'ai regardé aussi l'USFA, m'a conseillé l'USFA. Parce que l'USFA, en tout cas, moi, je pense que pour moi, c'est la meilleure équipe ici. Voilà, c'est la meilleure équipe ici. Je suis venu jouer ici. Je ne suis pas venu jouer ici pour l'argent. Non. Mais eux, tous les jeunes joueurs qui sont là-bas, ils sont payés à temps. Voilà, quand ils disent qu'ils sont payés à temps, à partir du premier, à partir du deux, ils sont payés. Et l'USFA, vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Et avant d'abord de venir, quand j'ai regardé d'abord la situation du pays, j'ai vu que vraiment, voilà, les forces de l'ordre font vraiment beaucoup pour le pays. Et vraiment, j'ai vu qu'en allant peut-être chez eux, voilà, il y a des militaires qui vont être contents, ils vont me voir, les gendarmes, ils vont être contents. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et même quand j'étais ouvert, même ici, au camp, ici, je les recevais tout le temps. Ils venaient me rendre visite de photos. Et en tout cas, ça leur remontait vraiment le moral. Et souvent, on causait un nom. Et donc, moi, je pense que vraiment, il a fait un bon choix de choisir ce club. Merci, Aristide. Après, dans les pays maghrébins, il va se passer de bonnes choses. Il y a des mauvaises choses là-bas parce que tu le dis, d'ailleurs, dans tes postes, respecte pas les contrats. Et il y a quand même une certaine note de xénophobie, presque de racisme que tu dénonces à travers la façon, sur la façon dont tu as été traité. Bon, moi, je pense que, voilà, quand j'ai quitté la Sec Mimosa, je suis allé à Al-Masri. Al-Masri, c'est un club égyptien qui est dans la ville de Port Said. Voilà, en fait, on était trois Burkinabés là-bas. Il y avait Issouf, Ouattara et Mohamed Koufi et moi. Vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile parce que je pense qu'un joueur, quand il quitte son pays pour aller, il pense qu'il a une obligation derrière lui. Il a sa famille à gérer, il y a des amis autour de lui, il y a des gens qui travaillent pour lui. Et quand tu arrives dans un championnat comme ça où, à la fin du mois, on ne te paye pas et qu'on te demande, le prochain mois, si on gagne, qu'on va te payer. Non, mais moi, je pense que ça, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Donc, je suis arrivé là-bas. Franchement, c'était difficile. Si on n'est pas payé à temps, on ne te respecte pas. Donc, moi, j'ai vu ça. Franchement, ce n'était pas bien. Donc, pour moi, en tout cas, un joueur pour mon niveau, là où je suis arrivé, je pense que si je m'étais, vraiment, ce n'est pas bien. Donc, j'ai fait passer ce message pour dire, voilà ce club, le championnat, c'est un championnat qui n'est pas fait pour les jeunes. Donc, je conseille à tous les jeunes qui veulent vraiment jouer au football de ne pas venir dans ce championnat. Aller plutôt en Europe, même quelle que soit la somme qu'on vous propose. Mais si vous faites ce choix-là pour revenir peut-être en Égypte, vous n'allez jamais avoir cette somme. Donc, c'est ce message que j'ai fait passer. Donc, je pense que j'ai même sauvé un joueur d'abonnés, un joueur d'abonnés de 19 ans, qu'on a joué contre eux. Et les deux gens m'ont dit, ils sont venus dans ma chambre, ils m'ont passé le téléphone, que de convaincre ces joueurs-là, en français, parce qu'eux, ils ne comprennent pas le français, de dire aux joueurs, si tu viens ici, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela. Mais moi, j'ai osé, il a dit aux joueurs en français, il a dit, si tu ne veux plus jouer au foot, viens ici. Mais moi, je te conseille plutôt de rester là où tu es, tu es jeune. J'ai vu tes vidéos, on a joué contre vous, il jouait au Gabon, à FC Mounana. Et aujourd'hui, où je vous parle, le joueur se trouve en France, il est en D2. On est tout en contact, il m'a remercié. J'ai dit, en tout cas, bonne chance à toi. Alors, le tout dernier club d'Arlissie s'appelle le Haut-Orient de Guinée-Conakry. Et là-bas, ton tout dernier match, tu as marqué un but de la tête, comme tu sais le faire tous les jours. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour donner la parole à mes chroniqueurs. Beaucoup qui regardent cette émission aiment bien cette partie où les chroniqueurs rentrent en scène. Parce qu'ils ont des questions beaucoup moins gentilles que les miennes. Mais rassurez-vous, ce sont des gens qui vous aiment, tout simplement. Je voudrais me retourner juste à ma gauche pour donner la parole à Hervé Hollard, très rapidement. Et Aristide est à vous, les amis. Merci. Oui, Aristide, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de football, grâce à Papus. Je sais également que tu es très présent dans le showbiz, Bukinabé et Soutu ivoirien. La question est toute simple, c'est vrai que beaucoup te reprochent un peu cela, que tu es beaucoup plus proche des Ivoiriens dans le domaine du showbiz que tes frères Bukinabés. C'est vrai que tu as participé à certains événements qui ont été des flops. Mais pourquoi justement tu es très présent justement par rapport au niveau de la communauté Ivoirienne. Tu es toujours présent et tu participes, tu apportes ton soutien à certains artistes là-bas. Pourquoi pas ici au Burkina Faso ? D'abord, ok, ça en tout cas, c'est une belle question. Parce que, en tout cas, même en ville, même en ville, il y a beaucoup qui se posent vraiment cette question. Mais moi, je pense que d'abord, parce qu'en Côte d'Ivoire, je suis né là-bas. Voilà, je suis né là-bas. Et ça ne veut pas dire que j'aime la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso. Voilà. Quand j'ai toujours parlé, je le répète toujours, même là-bas, à Bijan, avec le journaliste, j'ai dit que je suis Burkina Faso de père et de mère et fier. Bon, maintenant, moi, j'ai grandi dans un milieu où, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à jouer, voilà, j'ai pris un exemple. Mon meilleur ami aujourd'hui, dans les showbiz de la Côte d'Ivoire, c'est Popola et Garagis. Ça, tout le monde le connaît. Voilà. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui a fait beaucoup pour moi, qui a fait beaucoup pour moi. Même si je ne vais pas le dire ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire et ici, la différence, c'est quoi ? Un artiste ivoirien, je pense qu'ici, il y en a, mais il y en a peu. Voilà. En Côte d'Ivoire, ils sont ouverts. Ça, il faut le dire. Ils sont ouverts. Mais moi, ici, quand je viens ici, par exemple, il y a quelques artistes qui sont là. Mais moi, je te dis que souvent, même, je sors peut-être en ville. Voilà. Je sors en ville. Ça peut arriver que je suis assis. Et un artiste ivoirien et un artiste bukinabé, plutôt, va arriver peut-être dans un restaurant, dans le même restaurant que moi. Mais je vous dis, il va aller s'asseoir directement. Et il ne va même pas venir te dire bonjour. Je ne sais pas, peut-être que si, comme on appelle ça, si peut-être qu'il se dit, peut-être s'il vient me saluer ou peut-être qu'il y a quelque chose. Mais en tout cas, ce truc-là, il n'y a pas ça entre nous. Je prends un exemple. Regardez l'équipe nationale du Burkina Faso. Regardez quand on vient, on a un regroupement. Mais il n'y a pas un artiste qui va venir remonter le moral même des joueurs. Il faut venir, c'est la sélection, c'est le Burkina Faso. Il faut venir, il faut approcher les joueurs. Quand il y a les concerts, il faut venir et saluer les joueurs, venir partager les cartes. Il faut dire, oui, il y a mon concert ici, il y a mon concert ici. Mais Abidjan, regardez, quand il y a les concerts, ils choisissent les dates. Ils attendent toujours le mois de juin. Ils savent que les joueurs sont en vacances. Et quand c'est comme ça, ça prend un coup. Mais on vous reproche sur le fait que vous ne soutenez pas les artistes. Tu es un multimillionnaire quand même. Pourquoi ne pas se produire des artistes burkinabés ? Ils sont là, ils traînent, ils rasent le mieux au Sénasa ici. Alors qu'en Côte d'Ivoire, en France, partout, il y a des artistes, des footballeurs qui produisent des artistes. Toi, tu pouvais le faire par exemple ? Bon, moi, je peux produire par exemple. Quand j'écoute, quand je sais que c'est du bon et que ça va prendre, je peux produire. Mais si ce n'est pas du bon, là, je ne peux pas produire. Il n'y a aucun artiste qui est bon. Il n'y a aucun artiste qui est bon au Burkina. Non, je prends un exemple. Non, après, je prends un exemple. Je ne veux pas rentrer dans les détails, le bienfait que j'ai fait. On a vu ici, il y a des artistes qui sont allés jouer quelque part, qui sont revenus. Il y a eu un accident sur la route. Mais moi, j'étais en sélection, j'étais en France. Alunofaso m'appelle, il dit, Harry, j'ai besoin de toi. Ces artistes-là, voilà, 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 il faut qu'on fasse quelque chose, ils sont à l'hôpital. Il dit Alunofaso, actuellement, je suis en sélection. On est en train d'aller jouer un match, on voyage. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai un de mes amis ici qui a l'argent. Ce n'est pas assez. Mais peut-être, quand tu vas prendre cette somme, rien qu'avec mon nom, si tu fais la communication, tu vas voir, les gens vont venir en aide. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il a mis mon nom devant, tu as vu ? Tout le monde, ils ont réagi. Et ces artistes-là, aujourd'hui, on les a soignés. Il y en a même, j'ai appris que non, tel ministre a donné voiture ici, ici. Oui, mais là, tous, même, ils rentrent en contact avec moi pour me remercier. Mais j'ai dit non, ça suffit, c'est Dieu qui t'a aidé. C'est comme ça, c'est ça. Il y a des choses qu'on fait en bas. Mais quand on fait, on ne va pas le dire. Salif ! J'ai suivi l'épisode de Al Masri. Et j'avoue que j'ai été surpris que le grain Aristide Banser tombe dans ce genre de travers. Parce que le Maghreb, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Et qui ont eu à peu près l'expérience que tu as connue. Et je n'ai pas compris comment le grand Aristide Banser a pu tomber dans ce piège-là. Parce que les Maghreb, bon, ce n'est pas pour faire la fine bouche. Mais c'est un environnement qui n'est pas aussi simple pour les blacks, pour les Africains, au sud du Sahara. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le grain Aristide Banser se retrouve dans ce genre de situation ? Bon, moi, je pense que, en tout cas, ça a commencé d'abord quand j'étais blessé. Parce que si je n'étais pas blessé, je n'allais jamais tomber dedans. Parce que d'abord, avant de signer, comme je sais qu'ils ne sont pas honnêtes, j'ai réclamé déjà mes 50% de l'année à la signative. Et les 50% ont été payés. Donc, quand j'ai commencé à jouer, il y a des retards. Et quand il y a des retards, je vais toujours franc avec eux. Soit vous me payez, soit je ne monte pas sur le terrain. C'était comme ça. Et c'est comme ça que je prenais mon argent. Et après, quand j'étais blessé, c'est là maintenant que tout a changé. Quand tu es blessé, là, tu n'as plus le pouvoir. Tu cherches d'abord à te soigner. Et c'est comme ça que je suis allé me soigner. Et en me soignant, maintenant, il y a eu quelques mois, quelques retards qui n'ont pas payé. Donc, c'est comme ça que je suis parti. Moi, si j'étais vraiment à 100% sur le terrain, je pense que tout ça, ça n'aurait pas arrivé. D'accord. C'est chaud, ça brûle et c'est tellement que ça va piquer avec la question qui arrive. Après 22 clubs, 19 années de carrière footballistique, Aristide est presque à la fin de son parcours footballistique, de sa carrière. Mais jusque-là, on n'a pas quelqu'un, une star Burkinabé, un footballeur Burkinabé, qui pèse au niveau mondial. C'est quoi le fond du débat ? Est-ce que c'est la fausse modestie des Burkinabés ? Ou c'est la petite fleur qui nous empêche tous de réussir, qui est celle de dire, j'ai ma voiture, j'ai mes millions. Je peux venir être le concurrent des footballeurs Burkinabés qui jouent en D1. Donc, à la limite, je ne vise pas plus haut que ce que j'ai déjà fait. Est-ce que vous vous contentez tout simplement du peu ? Bon, moi, je pense que ça dépend. Quand je dis ça dépend, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le dire. Aujourd'hui, la nationalité, ça compte. Elle compte. Ça, c'est mon fouet de clé. Moi, j'étais dans les championnats allemands, j'ai vu un peu. Voilà, j'ai vu un peu. Aujourd'hui, il faut être clair. Aujourd'hui, avant, nos anciens, les Cédu Traoré, les Zico, ils ont fait le temps. Ils ont fait le temps. Ils ont poussé l'équipe national vraiment haut. Et aujourd'hui, nous sommes là. C'est-à-dire que nous, on est en train de tout faire pour pousser cette sélection aussi en haut plus que ça. Aujourd'hui, je prends un exemple. Regardez parmi les joueurs de la sélection. Moi, si on me demande le plus haut, moi, je vais dire que c'est Betran Traoré. Je vais dire, c'est Betran Traoré qui est dans un grand club à Lyon et qui est peut-être le mieux payé. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Quand Betran, il joue. Betran, il va faire un bon match. Il va mouiller le maillot. Mais nous, ici, on n'est jamais satisfait. Ça, il faut le dire. Moi, je suis à Bijan. Et l'autre, la masse... Gradel. Non, non, non. Gradel. Que ce soit Gradel. Gradel ou Cornet. Quand Cornet rentre, même Cornet va me... Mais regardez sur les réseaux sociaux. Regardez les Ivoiriens, comment on pousse Cornet en haut. Mais nous, ici. Mais regardez sur les réseaux sociaux. Regardez sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires. Moi, je vois là, mais ça me fait mal. Il y a d'autres qui vont prendre Betran même à comparer peut-être à un joueur même qui joue peut-être en deuxième division. Non, moi, je pense que c'est à nous. C'est aux journalistes qui sont ici autour de faire vraiment un boulot pour vendre nos joueurs. Oui, mais Aristide Bansé. Justement, tu as évoqué le cas de Betran Traoré. On a vu un peu toute la polémique qui s'est passée. Il avait acheté une voiture. Ça fait tout intoléré. Est-ce que tu corrobores justement par rapport à ça, ta modestie, la modestie des Burkinabés ? Quand ils ont l'argent, on a peur de montrer qu'on a l'argent, on a peur d'acheter des grosses voitures, de peur justement que les Burkinabés, justement, plus vous lancer les pierres. Est-ce que tu corrobores vraiment à cette modestie-là ? Un signe extérieur de richesse. Ici au Burkina, on n'aime pas trop. Moi, je pense qu'en tout cas, Betran, il a acheté sa voiture. Je pense que c'est lui. Ça, c'est lui. Il s'est battu le terrain. Est-ce que c'était Aristide ? Oui, Aristide vendait des voitures par exemple. Quelle voiture tu lui aurais recommandée ? Moi, je pense que c'est normal. Ça, non. Ça, vraiment, c'est normal. Regardez. Vous savez, ici au Burkina, il y a une mentalité qu'on doit changer. Laquelle ? Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai envoyé des voitures ici. J'ai dit bien des voitures. J'ai envoyé des voitures. Et j'ai voulu faire peut-être, genre, une société, peut-être des locations où vendent des voitures. Mais ce sont les Burkinabés qui vont travailler dedans. Mais comment je fais venir ces voitures-là ? Il y a des gens qui ont parlé. Qui ont parlé. Qui ont dit non, il fait le malin. Il a beaucoup de voitures. Est-ce que tu as peur des gens ? Si je perds des gens, bien sûr. Ah ouais ? Oui, c'est ça. Alors... Je perds des gens. Mais si... Avec un mètre, il y a beaucoup, beaucoup. Non. Quand je dis que je perds des gens, ce n'est pas du côté physique ou pas. Oui, c'est évident. Quand je dis que je perds des gens... Attends, tu es assis. Tu as un grand talent, d'ailleurs. Attends. Quelqu'un qui est en train de parler mal de toi. Tu es assis et ton Red Bull, tu ouvres. Tu laisses ta bouteille, tu rentres dans les toilettes, tu penses que tu apprends encore le même vin pour boire ? D'accord. Merci beaucoup. On aura compris. Voilà. Alors, Aristide, moi, j'ai une question plutôt très particulière. En 22 clubs, en 19 ans de carrière, quand on sait qu'il y a, par exemple, de grands noms du football, comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui n'en connaît qu'un seul club ou trois, est-ce que Aristide Bancé a un problème d'intégration ? Pourquoi cette instabilité, en fait, dans les clubs ? Un problème d'intégration ou une instabilité émotionnelle ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette mobilité dans les clubs ? Qu'est-ce qui fait que Aristide Bancé va de club en club ? Parce que le plus long séjour que vous avez fait dans un club, c'est deux ans. Est-ce que c'est un problème de constance ou c'est quoi, en fait ? Pourquoi ? Parce que pour savoir, il faut regarder, à la sec Mimouza, j'étais meilleur buteur, j'étais meilleur joueur, mais je suis parti. À Al-Mastri, on est arrivé là-bas, j'ai vu, l'équipe ne s'est jamais qualifiée en coupe-caf. J'ai qualifié cette équipe en marquant des buts. Et je suis parti. Est-ce que... Maintenant, le problème, parmi ces 22 clubs, parmi ces 22 clubs, il y a près de 8 clubs aujourd'hui qui me doivent de l'argent. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. C'est vrai que quand j'arrive quelque part où je vois que ce n'est pas bien, même quand je commence à me marquer, quand ce n'est pas bien, je ne veux même plus jouer. Donnez-moi mes papiers. Tu mises sur quoi ? Tu mises sur la quantité ou la qualité ? Non, non, non. Quand on va dans un pays, quand on va dans un pays, c'est pour aller jouer, c'est pour avoir de l'argent. Si ce n'est pas pour ça, je préfère essayer. Aristide. Ah ouais ? Oui ? Aristide. Alors que... Pas plus. J'aimerais faire un petit commentaire. Tout à l'heure, on nous faisait ressortir que Aristide... Vous avez confessé tout à l'heure, hein ? que le choix de Dubaï avec les conseils de Carnavalo, vous avez pu admettre que c'était une grosse erreur de venir soumettre votre grand talent et votre génie footballistique à l'argent. Et finalement, vous dites tout à l'heure qu'enfin c'était raisonné. quand vous dites tout à l'heure que oui, c'est l'argent, est-ce que ça dépasse ce que vous voulez montrer ? Il joue pour l'argent, c'est ça ? Regardez. Un joueur d'abord, quand il joue sur le terrain... Non, attends. Sur le terrain, il prend du plaisir. Voilà. Il prend du plaisir. Il est vu. Il est connu. Mais je pense que... Attends, quand tu n'es pas payé, quand tu n'es pas payé, comment tu fais pour nourrir ceux qui sont derrière ? Donc, quand on regarde là, c'est vrai que... Quand on regarde là, c'est vrai que ça va ensemble. Il faut aimer le football, et ensuite l'argent vient. Mais si tu aimes le football, que l'argent ne vient pas ? Mais tu joues comment ? Et le sacrifice. Donc, la question que je me pose, justement, à plus de 30 ans, soit plus de 30 ans, soit 33 ans et plus, plus de 22 clubs, tu vas t'arrêter quand ? Parce qu'il faut quand même penser à une reconversion. Tu vas t'arrêter quand ? Est-ce que tu vas nous faire la Roger Mila, comme on connaît jusqu'à 42, 45 ans ? À la suite de Honlan, très rapidement pour terminer, tu vas t'arrêter quand ? Et à quand les investissements de Aristide Bansé dans le football burkinabé, pour peut-être mettre en place un centre de formation pour que d'autres jeunes qui n'ont pas connu la chance d'Aristide Bansé puissent aussi goûter au ballon ? D'accord. Bon, pour dire Aristide Bansé va s'arrêter quand ? Quand ? Quand ? Il fallait venir au stade, quand j'ai signé à Lucefa, quand j'ai signé à Lucefa ? Oui, mais Aristide, c'est très évident. Non, non, je viens. Quand j'étais à Lucefa, j'ai quel âge ? J'ai 35 ans. Mais il fallait venir regarder le championnat. Les enfants de 22 ans, quand j'ai démarré le sprint, je les laisse derrière au moins 10 mètres. Tu m'as fait penser. Non, je viens. Non, je viens. Mais là, finalement, on doit arrêter. Je viens. Non, je viens. Effectivement. Donc, ça veut dire que... Elle fait un tout. Non, regarde, mon âge, j'ai 35 ans. Je peux jurer que moi, je n'ai jamais bu l'alcool jusqu'à maintenant. Je ne bois pas, je ne filme pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Partout où j'arrive, même à Aurea, en Guinée, quand j'ai signé, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oui, le président a envoyé un vieux joueur. Oui, le président a envoyé... Oui, ils ont dit ça à la télévision. Et aujourd'hui, les mêmes qui ont dit ça, même répètent, mais le vieux est mieux que les jeunes. Ça dépend. Et maintenant, je reviens. Maintenant, vous vous dites non, et à quand ? Oui. Regardez, hein. Dès maintenant, ça se passe maintenant. Je fais beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Il y a des joueurs qui ont signé à l'extérieur. Mais c'est grâce à moi, hein. Mais je ne vais pas aider quelqu'un ou faire quelque chose et aller dire non, j'ai aidé tant. Je vais citer le nom d'un seul joueur. Wanda Souleymane de l'Aset Mimosa. Il est allé en Égypte. Ça n'a pas marché. Il est allé en Algérie. Il ne s'est pas entendu avec eux. Wanda est venu au Burkina et il est resté peut-être deux ou trois mois sans club. Mais moi, j'ai fait le visa de Wanda pour la Russie. Actuellement, je vous parle. Le joueur, il est en Russie. Il est en Russie, mais c'est grâce à moi qu'il est là-bas. Il va signer un contrat. En première division, il va jouer. Donc, il y a ce genre de cas-là. Il y en a plusieurs, mais je ne fais pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va accélérer. Juste un petit mot concernant l'équipe nationale. Moi, je voudrais qu'ils disent un mot concernant l'équipe nationale. Vous allez briser ce café maintenant. Je voudrais justement que tu me dis... Quel est le regard que tu portes à cette équipe maintenant ? Nous avons une nouvelle entraîneur, l'équipe nationale, nous avons une nouvelle entraîneur. Est-ce que le charisme de cet entraîneur ne va pas un peu empiéter, je ne sais pas, sur les stars que nous avons ? Nous avons parlé de Bertrand, nous avons parlé de toi. Est-ce que vraiment le charisme de cet entraîneur peut permettre justement à cette équipe d'aller encore plus loin ? Un regard sur l'équipe nationale. Moi, je pense qu'en tout cas, quand le coach a été nommé, vraiment, tout le monde était content. Voilà. Tout le monde était content. C'est-à-dire qu'ils ont fait un changement. Paul Peter venu, il a fait son job, il est parti. Il y a eu ensuite par l'autre doigté. Donc, je pense que ce coach, ils ont nommé là. C'est un fiche du pays. Voilà. C'est un fiche du pays. Déjà même, quand il est venu, nous, les anciens, que ce soit Charles, Alain et Bertrand, on a parlé. Parce que nous, le but c'est quoi ? C'est vraiment aider ce coach-là pour que ça réussisse, pour qu'il puisse réussir sa mission. Parce que pourquoi ? Je touche du bois. Si ce coach-là, il vient, que ça ne marche pas. Et que demain, nous peut-être, on est en fin de carrière, on va peut-être, on passe nos diplômes et on vient. On veut prendre cette équipe. Les gens vont garder une image. Ils vont dire, attention, il y a eu un fils du pays qui a pris la sélection, ça n'a pas marché. Donc, je pense que pour nous-mêmes, d'abord, on a intérêt à bien faire pour que ça puisse marcher, pour que ça soit toujours un Burkinaabe qui va coacher cette... Est-ce que vous n'allez pas imposer vos choix ? Vous, en tant qu'ancien, est-ce que vous n'allez pas imposer vos choix, justement, par rapport à ça ? Parce qu'il n'est pas influent par rapport à vous. On peut... Si, bien sûr. Ce coach-là, moi, je l'ai eu à l'histoire, je le connais très bien. Il y a un match que j'ai joué sur le terrain. Le coach m'a appelé. Il m'a dit, écoute, si tu ne me donnes pas plus, je te sors. Déjà, c'est déjà quelque chose. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose en lui. Donc, il est venu même déjà... Il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il n'a pas d'argent. Non, écoute. Franchement, on sait, nous, Bukinabés ici, nous, Bukinabés ici, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'argent pour pouvoir peut-être parler à cette personne. On connaît. Quand tu intègres, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Je pense que ce coach-là, vraiment, il a quelque chose pour pouvoir apporter à cette sélection. On a vu, par exemple, le cas de Didier Drogba en 2006 avec la qualification, en fait, de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, qui a plus ou moins pris position officiellement pour inviter, en fait, les enfants du pays à un suceau patriotique. Aujourd'hui, notre pays est plus ou moins confronté à des normes de crise sécuritaire. Qu'est-ce que Aristide Drogba fait? Parce que, bon, vous agissez pour des gens, en fait, et vous n'avez pas communiqué, mais officiellement, avec cette crise, quelle est votre position? Quel message vous avez envie d'adresser à nous, en fait, le public, pour dire, ok, c'est l'heure, il faut sonner la mobilisation? Voilà. Bon, moi, je pense que, voilà, c'est de vraiment rester toujours positif. Voilà. De toutes les façons, nous ne sommes pas ici régulièrement. Voilà. Et on voit d'abord ce qui se passe. Voilà, toujours, on voit. Et franchement, quand on voit, nous, et ça nous touche. Voilà, ça nous touche. Et c'est vrai qu'on n'est pas là pour le faire. Et nous, à notre manière, c'est-à-dire que nous, ce qu'on peut faire, c'est le football. C'est le football. C'est dans le sport. Voilà. On n'est pas politicien, c'est vrai, mais c'est dans le sport. C'est-à-dire que, chaque fois, par exemple, quand on joue, et même quand le ministre des Sports se déplace, par exemple, quand il lance ce discours, il parle toujours de ça. Gagner pour le pays, vous savez ce qui se passe ici, en ce moment. C'est un peu difficile. Quand on dit les étalons jouent, c'est tout le monde. Voilà. Les militares qui sont au front, qui s'écoutent. Et quand il y a un bon résultat, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc, nous sommes là-bas, vraiment, on pense vraiment à eux. Et on sait que ce n'est pas facile. Voilà. Donc, on les encourage et on dit à tout le monde de... Ah, ici, on va aller très rapidement. Cette histoire de la prostituée que tu nous racontes sur la toile. On veut avoir la version originale, officielle, dans ce grand café. Voilà. Bon. En tout cas. Voilà. Je pense que ça, c'était à mes débuts. Voilà. Ça, c'était à mes débuts. Je pense que j'habitais à Zangoutin. Voilà. Donc, Zangoutin et Kwame Kourmand, pas loin. C'est pas loin. Voilà. Donc, là-bas, il y avait en même temps des Sénégalais et des Ghanais en même temps. Voilà. Donc, vraiment, souvent, c'est un peu mou. Voilà. Qu'on dit mou. Voilà. C'est un peu mou. Voilà. Qu'on dit mou, voilà. Franchement, c'était dur. Et très, très dur. Voilà. Souvent, il y a mon grand frère, peut-être, quand il est du passage, est conçu qu'on s'en pensait. Voilà. Quand il est du passage, par exemple, lui, il travaillait. Voilà. Il travaillait en ce moment, il vient. Quand il est là, il peut me glisser quelque chose, il peut manger avec. Mais quand il n'est pas là, quand il est occupé, ou bien lui aussi, quand c'est mou, c'est lui. Il y avait une Sénégalaise qui était là tout le temps. Et moi, je chantais. Bon, quand je parle, je chante du Zouglou, je chante du Zouglou. Donc, elle était là. Donc, on assise. Donc, je prenais les trucs. Voilà. Je table, je chante, je table, je chante. Donc, elle, quand il y a un client qui vient chez elle, voilà, elle dit, « Non, je suis occupé. Bon, je pars avec moi. Ok, tiens, Mifran. Ok, tiens ça, il faut te défendre avec. » Donc, c'était comme ça. Vraiment, on était vraiment amis. On était vraiment amis. Et après, je crois, il y a eu le projet Zaka. Voilà. Quand il y a eu le projet Zaka, maintenant, ils ont enlevé cette rue. Après, c'était compliqué. Donc, moi aussi, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à jouer. Comme ça, j'étais professionnel. Et la fille, elle a disparu. En plus de son argent, est-ce que tu as eu d'autres grâces ? Comment ? En plus de son argent, est-ce que tu as bien pu profiter ? Non, il faut être direct. Il ne faut pas te mettre. Il faut être direct. Il faut être direct. Alors, voici ce qu'il dit. En plus de te soutenir financièrement, de te dépanner financièrement, est-ce qu'on t'a dépanné autrement après ? Non, je pense non. Voilà. Non, en fait, je pense que c'est ma grande-sœur. Non, non, non. Je prenais seulement l'argent, je chantais. Quand il y a un client, on rigole. D'accord. Donc, en plus, Aristide Bansé a failli être artiste-chanteur. Oui. D'accord. Ça, on va le tester tout à l'heure. Donc, elle disparaît. Aristide devient professionnelle. Et qu'est-ce qui va se passer rapidement ? Voilà. Et après, maintenant, pendant des années. Oui. Pendant des années. Après, maintenant, quand j'ai fait ce poste, c'est-à-dire, elle-même là. Oui. Elle dit, elle savait. Parce que, déjà, ici au Santos, j'avais toujours cette coiffure. Oui. Ça n'a pas commencé là-bas. C'est ici, déjà. Et elle dit, elle savait, elle voyait ce joueur. Mais, elle peut m'approcher. Et moi, je lui ai dit, peut-être que, bon, c'est pas elle comme ça. Donc, elle a réussi dans son coin. C'est quand elle a vu ce poste-là. Parce que, pourquoi j'ai mis ? Je suis à la recherche d'une professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas bien pris. Oui. Mais déjà, c'est un... Les esprits en vie, quoi. Voilà. Donc, elle a vu ça. Directement, on est rentré en contact. Et aujourd'hui, elle est aux Etats-Unis. Wow. Voilà. Elle est aux Etats-Unis. Aujourd'hui, elle est en train de refaire sa vie. Elle est mariée là-bas. Elle m'a dit, peut-être, un jour, si tu passes, on va se voir. Donc, franchement, c'est comme ça, la vie. Voilà. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, Aristide ? Donc, monsieur... Tu veux me demander comment elle s'appelle ? Bien sûr. Comment elle s'appelle ? Non, Hervé, s'il te plaît. Non, pardon, pardon. Bien sûr. Non, non, non. On a un truc... Non, ça, le truc comme ça, ça doit rester codé. Ah ouais ? Oui, mais bien sûr, ça doit rester codé. Parce que... Attends. Alors... Non, attends, attends. Je réponds à Hervé. Oui. Si je dis son nom, est-ce que ça trouvait que toi-même t'es passé là-bas ? Non, moi, justement, c'est pour ça que je veux savoir. Non. C'est pour ça que je veux savoir. Parce que je ne sais pas. Non, en fait, en fait, je n'ai pas dit que t'es passé là-bas, mais ça vous ai dit que peut-être... Mais c'est pour ça que je veux savoir. Parce que là, je saurais que c'est moi ou pas. C'est bon, je vais gagner. Une question qui touche à la famille, et je crois que c'est la préoccupation de Salih Paquermann. Voilà. Achit Bansé est un grand footballeur. Il se trouve que dans la famille, il y a d'autres talents, pour ne pas dire qu'il y a un autre talent, qui est le petit frère qui a un talent en écriture, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, que j'ai appris à lire, et que j'ai découvert même peut-être à travers l'histoire de la prostituée, parce qu'après les explications, c'est un peu comme si c'est lui qui a raconté ou qui a rédigé ou qui a rendu l'écrit de cette histoire-là. J'ai été surpris de me rendre compte à un moment donné qu'il y avait des histoires entre le grand frère et le petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, je ne sais pas. Mais il se trouve que cette incompréhension, je vais appeler ça comme ça, qui devait rester normalement en famille, selon moi, s'est retrouvée sur la place publique et mieux sur les réseaux sociaux. Donc, le linge sale ne s'est pas lavé en famille. Le linge sale ne s'est pas lavé en famille. Pourquoi ? En tant qu'icône du football, en tant que quelqu'un que beaucoup de gens regardent, est-ce que ça n'a pas froissé ton image ? Et au-delà, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette histoire-là se retrouve sur la place publique ? Bon, moi, d'abord, je pense que, déjà, ce que mon petit frère dit ou il continue de parler, moi, je pense que ça ne peut pas saluer mon image. Parce que moi, je sais comment je suis. Et tout le monde le sait, d'abord. Déjà, quand tu as un petit frère, moi, aujourd'hui, j'ai choisi des jeux au football. Toi, tu as choisi peut-être de faire la musique ou même peut-être d'être un écrivain. Je prends un exemple. Quand tu as un grand frère qui est à côté de toi, qui est connu et que ton grand frère te dit, écoute, bon, moi, je pense qu'allons sur cette voie. On passe sur cette voie, mais on ne dévie pas. On passe sur cette voie. Tu veux être chanteur, tu es chanteur. Tu veux être écrivain, tu es écrivain. Mais bon, moi, je pense que ce sont des trucs, normalement, ça doit se faire en famille. Mais plusieurs fois, j'ai essayé peut-être d'appeler mon grand frère, qu'on s'y consomme, ben c'est tout le temps. Il dit, voilà ce que le petit est en train de faire. Voilà ce que le petit... Mon grand frère me dit, laisse, ne réponds pas. Même, j'ai vu ma mère plusieurs fois. Voilà, il a raconté des trucs. Il dit, non, il ne s'occupe pas de sa famille. Moi, je pense que, vous savez, dans une famille, il existe la jalousie. Dans une famille, il y a la jalousie. Moi, dans ma famille, là, les gens qui sont ici, c'est tout le monde autour ici, ils ne savent pas. Les gens vont penser que peut-être que c'est moi, je suis le boss de la famille. Non. Moi, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère qui est peut-être même plus que moi, qui a travaillé à la Kameg pendant plusieurs années. Mais moi, je ne dis pas que lui, il ne fait rien pour la famille. Mais peut-être que ce que moi, je fais déjà, c'est quelque chose. Est-ce que ce n'est pas un rapport avec l'argent que tu gagnes? Est-ce que, en tant que grand frère, tu soutiens les gens qui sont autour de toi, ou la famille? Parce que très souvent, on attend que, quand quelqu'un a réussi dans la famille, les gens attendent de retomber. Qu'est-ce que tu veux? C'est la famille. La famille africaine, je vais appeler ça comme ça. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Mais est-ce que le fond de cette histoire n'a pas un rapport avec l'argent? Est-ce que tu as été très présent pour ta famille? Toujours. Ça, seulement toujours. Voilà. Toujours. Donc moi, je pense que, déjà, mon père, je n'ai jamais eu de problème avec mon père. Ma mère, je n'ai jamais eu de problème. Même que ce soit tous mes frères qui sont autour. Regardez, écoutez, c'est très difficile. Moi, mon petit frère, un jour, je me rappelle, qu'il m'a dit, écoute, tu viens tout le temps en vacances. Toujours tu viens. Est-ce que tu ne vois pas tel joueur? Quand il finit ses vacances, quand il rentre, le joueur, il prend sa X6 ou bien il donne à ses frères. Il tourne avec. Je dis à mon petit frère. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas une vie. Et je l'ai répété. Je lui ai dit, non, ça, ce n'est pas une vie. Moi, je ne peux pas venir en vacances et prendre peut-être ma voiture, te donner et toi, tu vas faire le tout avec. Tu vas faire ton... Non, je ne peux pas, petit. De toute façon, moi, je te soutiens. Je te soutiens. Quand tu as des problèmes, c'est moi, je suis là pour t'aider. Et déjà, mon premier club que j'ai fait en Belgique, le petit, il était encore à Bijan. Il était toujours à Bijan. Quand j'ai dit mou, c'était très mou. Et c'est moi, j'ai commencé d'abord, j'ai ouvert un jeu vidéo pour lui. Complet avec tout. Mais en ce moment, tout le monde sait. Les jeux vidéo, on le sait. Mais c'est un petit, vraiment, qui n'a pas la tête sur les épaules. Même aller sur sa page, regarder. Mais ce n'est pas mon seul qui l'attaque. Il a fait un article tout dernièrement à Salfo. Mais ce n'est pas des personnes où tu peux t'approcher. Donc, voilà, donc, voilà. Donc, franchement, c'est pour vous dire que, vraiment, moi, avec ce petit, je n'ai rien contre lui. Mais il existe dans la famille quelque chose. J'ai dit que, bon, l'autre, il est un peu percé. Nous, on est là, on est derrière, on regarde. En fait, écoutez, moi, je me bats pour ma famille. J'ai une famille et j'ai un enfant. Donc, normalement, lui, il doit se battre aussi. Mais moi, je ne peux le soutenir qu'à ma manière. Ce que je lui donne, c'est que des bonus. Je ne suis pas obligé de l'envoyer au ciel. Merci. Alors, mensonge. Vérité dans les yeux de la princesse Lorraine. Café. Café. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaille d'or monde, sélection 2019. Bonne arrivée ici au café. Ok, ici en Afrique, on dit un édité de l'eau. Donc, tant à vous. Je prends la mienne. On boit de l'eau d'avoir. D'accord. Comme le commandant l'a dit, moi ma rubrique, elle est très simple. Je vais t'envoyer 10 questions et tu vas répondre. Tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tu ne commandes pas. Si l'on ne parle pas. Mensonge ou vérité. Mensonge ou vérité. Si c'est vrai, tu dis que c'est vrai. Parce que j'ai enquêté. Voilà. Monsieur Banqué, on aurait appris que vous avez déjà battu avec un joueur. Non. Ok. Vous prenez la tête, vous ne vous entendez pas avec les entraîneurs. C'est pour ça que vous changez beaucoup de clubs là. Non. Devant le public du café et devant le monde entier, une bonne fois pour toutes, dites-nous, vous êtes sorti avec la chanteuse Vitale ou pas ? Jamais. Ok. On aurait appris que vous payez les artistes qui changent votre nom. Jamais. Il paraît que vous avez piqué une colère noire contre Hervé Koukou lorsqu'il a raté le pénalty à la campagne de l'Université. Jamais. Vous l'avez même giflé. Jamais. Ok. On dit Aristide à quatre enfants de mères différentes. Jamais. On dit Aristide serait multimilliardaire. C'est faux. Ah. Ok. Aristide aurait cinq voitures de collection. De grandes marques. Non. Non. Ok. On dit vous avez eu recours au maraboutage pour que votre carrière est décor. Vous avez fait un peu de d'amour. Oui. Ça c'est vrai. Oui. Mais parfait. Parfait. On m'a approché, on m'a proposé ça et j'ai dit non. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ok. Aristide n'a pas fait maraboutage. D'accord. On dit que si une femme n'est pas en forme, elle n'a pas le matériel, elle n'est pas chargée, Aristide ne fait rien avec elle. Non c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dominique, comme moi là. Toutes les candidats sont possibles. Amen. D'accord. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Nourad ! Nourad ! Encore une fois, on va l'applaudir très fort. Merci Nourad. Ici, ta place. Tout de suite, réaction Zina Barasmané. C'est, en plus d'être une très belle chanson, c'est une chanson qui est bien chantée, mais c'est une reprise d'un classique quand même de pas n'importe qui, le king de la reggae musique, Bob Marley. Et que ce soit répris au Burkina, pas une femme, dans un contexte comme celui-là, et répris dans un live au Grand Café comme celui-là, je surkiffe. Salut, Paquemar. Bon, je ne sais pas si je pourrais dire mieux que Zina Barasmané parce que d'abord, c'est du reggae, c'est une musique d'engagement. Dans le contexte actuel, c'est ce qu'on recherche, ça envoie du tonus. Au-delà de ça, c'est une reprise d'une chanson de Bob Marley qu'il avait chantée pour soutenir le régiment de Buffalo. À l'époque, il avait chanté parce que c'était un régiment fait de blacks. À l'époque, c'était pour les rendre hommages. Aujourd'hui, quand on reprend cette chanson, pour nous, nos FDS, ça a tout son sens. C'est pour dire que cette chanson, elle arrive à un point nommé. Elle a été bien chantée. Et Nourad, félicitations. Hervé, David, on l'a, qui était à cette conférence de presse, qui a tout suivi de près. Oui, pour moi, c'est une chanson très émouvante. Parfois, quand j'écoute cette chanson, je l'écoute tous les jours, mais vraiment, j'ai souvent du mal à rester tranquille parce que c'est tellement émouvant. Quand je vois un peu comment les gens meurent tous les jours et que je vois que cette dame-là a pu penser à cette personne, à cette famille qui souffre, moi, je pense à ces soldats, je pense à ces militaires qui tombent tous les jours. Pour moi, ça me touche tellement. Quand j'écoute cette chanson, je vais au-delà, justement, de l'émotion. C'est vraiment très fort. Je l'ai toujours dit. J'ai du mal à écouter de cette chanson jusqu'à la fin. Parce que je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais honnêtement, ça me touche. C'est incroyable, franchement, cette chanson. Et pour moi, quand je regarde également ce clip, c'est tellement bien monté. Et quand je vois ces militaires à la fin qui exécutent les pas, et ça corrobore avec cette musique, pour moi, c'est très émouvant. Parfois, je ne termine pas cette chanson. Je me mets parfois à la remoyer quand je l'écoute. Et il n'y a que des kiffes à cette émission, Nourad. Tu l'as dit au cours d'une émission, si j'ai chanté cette chanson, c'est pour dire vrai, j'ai un frère aussi qui est dans une zone dangereuse. Et c'est un frère soldat, FDS, que tu appelles tous les jours. Oui, que j'appelle tous les jours. Et quand tu n'as pas de réponse au bon film, tu es très inquiète. Oui, je suis très inquiète. Et je ne peux que m'en remettre à Dieu. Parce que c'est mon grand frère direct. Je suis orpheline de père et de mère depuis que j'ai 7 ans. Donc c'est lui qui est comme mon père et ma mère. Et quand je vois les familles endeuillées, je pourrais être endeuillée un jour ou l'autre. Donc j'ai voulu rendre hommage à lui, bien sûr, et à tous les FDS. Et aussi adresser une prière pour tout le Burkina Faso, afin que nous puissions continuer à vivre dans la paix. Sans paix, il n'y a pas de café qui chauffe, nous qui refroidissent, n'est-ce pas ? Que Dieu nous donne la paix. Pas plus ? Pas plus ? Alors, bien sûr, mon ami Motepe, ce serait difficile de passer cette chanson sans que tu me réagisses. Je sais qu'elle a quelque chose de particulier pour toi. Oui, j'avoue, j'avoue. Parce que c'est un grand effort de mémoire historique dont elle a fait preuve. À l'époque, quand elle se chantait, c'était pour une guerre de libération. Aujourd'hui, c'est le contexte précis, très pour très, dans lequel elle reloge une telle création artistique. Au-delà de ça, c'est la magie et la force de l'artiste à saisir une certaine responsabilité sociale. Un rôle qui va au-delà d'un certain cosmétisme artistique, bling-bling, mais se rendre compte que non, au fait, on est le fruit d'une société. Quand elle est mal, l'artiste doit se sentir mal. Mais au-delà de ça, il faut sublimer la douleur en joie. Comment on y arrive ? Et c'est tout simplement magique. Elle a fait en langue. Elle a fait en langue, c'est magique. Un peu comme Hervé, moi, je ne comprends pas, en fait, ce qu'elle dit. Alors, j'ai dû demander, en fait, de me traduire un peu ce qu'elle disait. Il faut dire que, généralement, on ne reconnaît pas tout le sacrifice que font, en fait, les FDS pour la nation. Pendant que nous, on dort ici, ils sont au front, ils se battent pour nous, en fait. Alors, écrire, chanter une telle chanson pour leur rendre hommage, je crois que c'est l'une des meilleures choses, en fait, qu'on puisse faire actuellement. Et on le dit souvent que la musique adoucit les meurs, mais le live, c'est l'âme de la musique. Et elle ne fait que du live, en fait. Je pense qu'il faut saluer cette musique-là. Merci, mes amis. Et Zina Baladi, la pouesse, c'est quand même de s'essayer, à cet exercice difficile, de reprendre une chanson de Bob Malé. On se demande, mais est-ce qu'au plan mélodique, au plan rythmique, et surtout quand on se permet de revisiter les textes et de se les approprier, on se demande, mais est-ce qu'elle ne va pas se casser le visage ? Et là, on est tous sublimés par ce que tu nous montres ici. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très fort cette derrière-là. Merci, Zoma. Merci et bienvenue au Grand Café. Et on te souhaite de revenir ici parce qu'on sait qu'il y a un album en gestation et on va le déguster ici au Grand Café. Merci encore. Merci et bon vent au café. Merci tout le monde. Mesdames et messieurs, deuxième articulation du Café Chaud. Trois artistes dans le vent, des textes conscients dans un fond humoristique. Voici Campus Ambiance. Est-ce que c'est bon ici ? On n'est pas rassasiés, les applaudissements là, ce n'est pas trop, non. Si ce n'est pas café, comment un groussi va chanter pour un missa ? On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Le monde aujourd'hui n'est rien sans la génétique. Le monde aujourd'hui n'est rien sans la génétique. Le monde toujours vivra avec la génétique. Raison pour laquelle on a fait ce morceau. Ah, c'est génétique. Yeah, c'est génétique. Le papa est Samo, la maman est Lobby. Vous-même, vous le savez, Samo, il dort d'un alcool. Vous le savez, Lobby se réveille d'un alcool. Ils ont voulu un enfant, vous-même, vous le savez. L'enfant qui va sortir là, forcément, c'est un pétit soulat. C'est génétique. Yeah, c'est génétique. Le papa est Gouroussi. La maman est Yarsé. Vous-même, vous le savez, vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez, vous-même, vous ne savez pas parler. Vous le savez, Yarsé ne sait pas parler. Ils ont voulu un enfant. Vous-même, vous le savez, l'enfant qui va sortir là, c'est un pétit Laurent Bado. C'est génétique. C'est bonnet. C'est génétique. Le papa est Bouaba. La maman est Bobo. Vous-même, vous le savez, Bobo n'est pas grand détail. Vous le savez, Bobo n'est pas grand détail. Ils ont voulu un enfant. Vous-même, vous le savez, l'enfant qui va sortir là, c'est un pétit soulat. Si vous comprenez, c'est génétique. C'est génétique. Non, soyez rassurés. Vissa et moi aussi, ils ont eu un enfant. Mais c'est Dieu ce qui connaît comment il est sorti. On n'est pas fous pour parler de ça ici. Pensez, passez, on est ensemble. Pensez, on est ensemble. Le papa est Bouma, la maman est Péninoise. Vous-même, vous le savez, Bouma, le sable. Vous le savez, Péninois, Baudou. Ils ont voulu un enfant. Vous-même, vous le savez. L'enfant qui va sortir là, forcément, c'est un pétit sorcière. C'est génétique. Il y a des gens dans la vie qui aiment trop les problèmes. Il y a des gens dans la vie qui n'aiment pas la vie facile. Le papa, il est peul. La maman est toi-même. Le papa, il est peul. La maman est toi-rec. Vous-même, vous le savez, peul. Il ne dort pas dans la maison. Vous le savez, toi-rec, il vit dans le désert. Ils ont voulu un enfant. Vous-même, vous le savez. L'enfant qui est sorti là, depuis là, on le cherche. Tiens, l'enfant là, c'est un pétit nomade. Il y a deux semaines, il était en Libye. Il y a trois semaines, il était au Niger. Il y a quatre semaines, il était en Afrique du Sud. Là où je vous parle, il est devenu extraterrestre. C'est génétique. Le papa, il est chauve. La maman porte des perruques. Hommage spécial à tous les chauves de ce soir. Et à toutes celles qui ont porté des perruques ce soir. Je suis sûr que si on leur demande de sortir, il n'y aura plus quelqu'un ici. Le papa, il est chauve. La maman porte des perruques. Ils ont voulu un enfant. Vous-même, vous le savez. Vérifiez, il ne faut pas d'ici, il pensez à nous frapper. Vous-même, vous le savez. 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 Le papa est catholique, la maman est musulmane Ils ont voulu un enfant, vous-même vous le savez L'enfant qui m'a sorti là, c'est un petit assemblée de Dieu C'est génétique, voilà Merci, on va applaudir trois fois Campus Ambiance Venez, 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 venez Campus Ambiance Campus Ambiance Et tes deux compagnons On sait qu'il y a quelque chose en gestation Campus Ambiance est un premier album Un deuxième, un troisième Et là, vous l'avez conçu entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso Ce qu'on ne peut pas vous reprocher Vous êtes nés dans ce pays bouillant, la Côte d'Ivoire Et vous avez ce pont-là Que vous les artistes, ceux-là, avez la magie de tisser Unir les peuples, parler le langage culturel Et c'est ce que vous essayez de faire Votre domaine de production, c'est le Zouglou Et vous le faites bien parce que vous savez l'adapter Au contexte Burkinabé, au contexte de votre pays Je vais demander au public encore d'applaudir très fort ces affaires Alors, c'est votre premier café Votre premier grand café Et vous nous envoyez tellement de joie dans cette émission Tout de suite, un peu de commentaires Oui, commandant, en tout cas, merci beaucoup Bonsoir et puis merci Merci au peu de Burkinabé, en tout cas, qui nous a fait confiance Parce qu'au début, ce n'était pas très évident On a dit, mais ceux-là vont faire quoi ? Donc, comme tu l'as bien dit, on a su s'adapter Voilà, donc Et puis, on remercie aussi ce pays-là, ce beau pays Parce que c'est ça aussi notre sous-inspiration Et on ne va pas raconter des choses que les Burkinabés ne vivent pas Il faut dire qu'on est en train de préparer Disons qu'on vient de boucler même Notre troisième album, Il ne reste qu'à faire sortir Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Et cet album-là, en réalité, nous, on l'appelle Timber Post Parce que celui qui achète cet album-là Et qui n'est même pas Burkinabé Sourra qui sont les Burkinabés Sourra le problème de ce pays Et saura quelles sont les valeurs culturelles de ce pays Parce que ce qu'on est en train de vouloir faire C'est vraiment de vendre, d'exporter La musique, la culture Burkinabé Parce qu'on a beaucoup travaillé Essayer de rendre la chose très accessible De manière à ce que, vraiment, on n'a pas fait cet album C'est d'abord pour le Burkinabé, c'est vrai Mais c'est plus vie On vise plus l'extérieur J'ai vu Aristide Bancé hausser de la tête Quand vous étiez en train de faire cette brillante prestation Aristide, un mot sur ce groupe Campus Ambiance Bon, moi je pense que, voilà, c'est un groupe que je suis depuis Depuis, ils ont même fait une chanson même Et pour moi, vraiment, il m'a beaucoup touché En fait, il grandit quoi, celui de jour en jour Et quand je le vois encore, il progresse, il progresse En tout cas, félicitations à lui et bon courage Merci, merci Je vais laisser une seule personne réagir Ensuite, Campus Ambiance, c'est bel et bien Salif Ackermann Qui a un coup de cœur pour ce genre de musique Bon, voilà, c'est ça aussi, l'art Transmettre des émotions Tout à l'heure, les gens applaudissent Au-delà de comprendre les histoires qu'ils racontent On n'a pas besoin de trop réfléchir On voyage, on oublie nos soucis On oublie tout ce qui nous rend tristes et maussades L'art, à la base, pour moi, c'est ça Maintenant, après, on met un message On habille, il y a un engagement qu'on prend Ça, ça vient en second lieu Mais la première étape, c'est tout de suite quoi Moi, je ne vous ai jamais écouté Jamais, voilà Mais quand vous avez commencé Dès les premières notes Je me suis laissé emporter Sur ce, félicitations et beaucoup de courage Campus Ambiance On attend cet album Thème repose Et c'est dans moins d'un mois Vous reviendrez ici Pour nous le présenter Officiellement C'est clair Bonne chance à vous Et on vous fait confiance On sait que l'album qui vient Va cartonner Merci beaucoup Et à bientôt Merci La note de l'invité c'est maintenant Arxid Bansé s'est prêté aux questions des crocs du cœur Il a joué le jeu Mais qu'est-ce que ces étudiants de l'IST en ont retenu ? Pour commencer, on va applaudir d'abord celle qui va prendre la parole Elle s'appelle mademoiselle Danceré Madina Le café est chaud J'ai été touchée par tout ce qu'il fait pour les jeunes Burkinabés dans l'ombre Parce que bon C'est pas tout ce qu'on fait qu'on doit dire Voilà, on le fait par bonté Et ce qui m'a plu, c'est parce qu'il ne le dit pas à tout le monde Il ne le publie pas Voilà Et ce qui a fait que j'ai donné neuf aussi C'est parce qu'il a bien répondu aux questions Il n'a pas tutibé et il a su me convaincre Sans joker Neuf Merci Madina Alors, M. Kuwanda, pas si loin d'a réussi de penser à tout entendu, à tout écouté Qu'est-ce que M. Kuwanda a retenu ? Tout ce qu'il a eu comme réponse à répondre aux différentes questions Que les chronologues ont eu à poser Il n'a même pas tutubé Il ne tutube pas aucune question Il est direct J'adore un peu son charisme en fait Il a un charisme et puis il est clair dans tout ce qu'il dit Il n'essaie pas de cacher certaines vérités ou quelque chose Donc c'est pour ça que je suis la personne Il est vrai et direct Et la note de M. a réussi de danser ? Bon, je l'ai attribué à la note de neuf Neuf, vous êtes là Genéreux, merci Merci On va vous demander maintenant de nous dire ce que vous avez retenu de Haïfi Banfi Je l'ai trouvé sincère dans ses topos Il pouvait nous cacher les histoires qu'il a avec sa famille Mais non, il nous a tout détaillé Aussi, il n'a pas voulu bien se faire voir en disant qu'il est généreux Mais à travers les commentaires Des fonds sur les réseaux sociaux Nous en disons que c'est un grand homme au cœur ouvert Et ça ? Oui Et quelle est la note ? Je donne dix A réussite danser ! A réussite de tout juste à côté de vous Vous l'avez bien entendu, vous l'avez scruté des yeux Et vous avez tout entendu Dites-nous Pour ma part, je donne la note de 9,50 9,50 Oui Présentez-vous la note Et dites-nous pourquoi ce 9,50 ? Ce 9,50 parce que j'ai hésité sur le 10 aussi Oui Premièrement, ce 9,50 c'est parce que l'homme n'est pas parfait Il n'est pas 10 Donc, il y a peut-être des questions Qu'il aurait plus chauffé ou plus brûlé son café Mais qu'on n'a pas posé Donc, il a été franc sur toutes les réponses Et il est sincère Et je trouve que le fait qu'il n'aime pas trop se faire voir Parce que l'idée qu'on a C'est que les voleurs aiment faire le malin Et aiment se montrer Et je vois que lui, il est modeste Il est sincère et très franc Il ne cache rien ce qu'il pense Il le dit et il assume tout ce qu'il dit Donc, je trouve que ça sert Alors, vous avez entendu Aristide Bancé Donnez-nous la note et le commentaire qui suit D'accord Au fait, sa prestation était bien claire J'ai retenu trois valeurs venant de lui De sa prestation Et d'abord, il y avait de la clarté Dans tout ce qu'il disait Il était convictieux Il nous a convaincus durant sa prestation Et également, il y avait de la vivacité Quand c'était chaud, il était là C'était comme un match de football en fait Donc, j'ai apprécié Alors, je lui ai attribué la note 9 sur 10 9 sur 10, présentez bien votre note Merci, merci beaucoup à vous, messieurs Et nous allons nous adresser maintenant à celle qui a porté des bouts des bras M. Aristide Bancé Mlle Sherifa, c'est ce que vous avez pensé De celui que vous nous avez déposé dans ce grand fauteuil J'ai remarqué que le café d'Arricide était chaud et même très bouillant Mais il a réussi à le boire C'est ça le plus important Et j'ai aussi remarqué qu'Arricide a bel et bien suivi mes recommandations Il a été franc, naturel Et en lui, j'ai vu l'humilité Un homme qui aime le travail bien faire Un homme bon Et un homme qui n'a pas besoin de s'afficher Voilà Et toutes ces valeurs m'ont vraiment plu Et moi, je te donne la note suprême moins 1 Tout simplement parce que je garde le 1 pour moi Parce que tu as quand même bénéficié de mes conseils Donc, je te donne la note de 9 Extrait au cœur de la ville de Sia La nature crée une eau authentique Une eau pure Une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux La vie Le minéral naturel du Burkina Faso Vous le saviez déjà, les experts le confirment La vie est médaille d'or monde, sélection 2019 Aricide Bansé, tu as entendu ces gens Et tu as entendu tout le monde Et tu venais à cette émission sans impréhension On t'a parlé de cette émission Et tu as dit, je viens Qu'est-ce que tu en as retenu ? Bon, moi, en tout cas, tout d'abord Je l'ai dit merci d'abord Je l'ai dit merci aussi à vous Je pense que, en tout cas, c'est quelque chose de sincère Voilà, de très direct Voilà, en tout cas, je pense que c'est des choses qu'on voit à Abidjan Voilà, on voit Abidjan, ça existe Bon, moi, en tout cas, pour mon pays En tout cas, je viens comme ça Je découvre quelque chose comme ça En tout cas, pour moi, ça me fait vraiment beaucoup plaisir Et encore, je dis encore beaucoup de courage Encore à tous ces étudiants Voilà, qui espèrent devenir un jour grand Voilà, mais en tout cas, ne jamais baisser les bras Continuez toujours à travailler En tout cas, dans la vie, on commande d'abord pas zéro Et ensuite, on perd 10 un jour En tout cas, je l'ai dit encore, félicitations encore à eux Et courage encore pour la suite N'oubliez jamais Le café, c'est chaud Ça brûle Mais C'est bon Samedi prochain Un autre invité ici Un autre grand café Merci à l'IST À bientôt Café La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso Orange, Burkina et Nescafé Vous ont présenté le grand café 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 Café